Aujourd'hui, on va parler vraiment de la différence entre la valeur marchande, la valeur économique, la valeur municipale et la valeur que la banque attribue à votre propriété. Donc, en premier lieu, il y a la valeur municipale. La valeur municipale, c'est vraiment une valeur qui a été établie par votre municipalité pour mettre un chiffre sur votre maison, pour définir les taxes que vous allez y payer. Donc, cette évaluation-là de la valeur municipale peut avoir été faite il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et n'a absolument aucune influence sur la valeur actuelle de votre propriété dans le marché actuel. Donc, la valeur municipale, vous ne devez vraiment pas en tenir compte lorsque vous faites un investissement immobilier. C'est uniquement une valeur qui va déterminer votre montant de taxes que vous devez payer. La valeur marchande est une valeur très importante car c'est la valeur qui va définir le prix réel de votre bien immobilier dans le marché actuel. La valeur marchande peut être établie par un évaluateur agréé, mais peut aussi être calculée par des particuliers comme moi et vous. En fait, la valeur marchande, c'est vraiment une évaluation en regardant qu'est-ce qu'il y a aux alentours, quels ont été les prix de vente par rapport à votre maison ou par rapport à votre multilogement. Donc, vous pouvez faire cette recherche-là, petit truc, sur Duproprio, en faisant votre recherche dans la section Duproprio vendu. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qui a été vendu dans les alentours et vous pouvez déterminer jusqu'à quel prix votre propriété va valoir. Bien sûr, je vous conseille fortement de faire affaire avec un évaluateur agréé pour avoir le prix juste du marché de votre propriété ou du bâtiment. Mais naturellement, cette recherche-là, préliminaire, peut vous aider à déterminer cette valeur marchande. La valeur bancaire est très similaire à la valeur marchande, car la valeur bancaire est définie selon l'évaluateur agréé de la banque. Donc, vous pouvez faire vous-même une évaluation avec un évaluateur agréé, définir une valeur marchande, et votre valeur bancaire va être un petit peu différente en tant que telle, mais elle devrait, sous théorie, se ressembler énormément, tout comme la valeur économique. Donc, valeur économique, valeur marchande, on peut vraiment les considérer comme un synonyme. Tandis que la valeur bancaire est attribuée selon votre banque, la valeur municipale, je ne veux pas que vous en preniez compte dans vos investissements immobiliers. Donc, c'est important de 100 % se focaliser sur la valeur marchande de la propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada